Thérèse Raquin Partie 3 Chapitre 12 Laurent, dans le coin sombre de la voiture publique qui le ramena à Paris, acheva de mûrir son plan. Il était presque certain de l'impunité. Une joie lourde et anxieuse, la joie du crime accompli, l'emplissait. Arrivé à la barrière de Clichy, il prit un fiacre, il se fit conduire chez le vieux Michaud, rue de Seine. Il était 9h du soir. Il trouva l'ancien commissaire de police à table, en compagnie d'Olivier et de Suzanne. Et il venait là pour chercher une protection, dans le cas où il serait soupçonné, et pour s'éviter d'aller annoncer lui-même l'affreuse nouvelle à Mme Raquin. Cette démarche lui répugnait étrangement. Il s'attendait à un tel désespoir qu'il craignait de ne pas jouer son rôle avec assez de larmes. Puis la douleur de cette mère lui était pesante, bien qu'il s'en souciât médiocrement au fond. Lorsque Michel le vit entrer, vêtu de vêtements grossiers, trop étroits pour lui, il le questionna du regard. Laurent fit le récit de l'accident d'une voix brisée, comme tout essoufflé de douleur et de fatigue. « Je suis venu vous chercher, dit-il en terminant. Je ne savais que faire des deux pauvres femmes si cruellement frappées. Je n'ai point osé aller seule chez la mère. Je vous en prie, venez avec moi. » Pendant qu'il parlait, Olivier le regardait fixement, avec des regards droits qu'il épouvantait. Le meurtrier s'était jeté, tête baissée, dans ses gens de police, par un coup d'audace qui devait le sauver. Mais il ne pouvait s'empêcher de frémir en sentant leurs yeux qui l'examinaient. Il voyait de la méfiance, où il n'y avait que de la stupeur et de la pitié. Suzanne, plus frêle et plus pâle, était près de s'évanouir. Olivier, que l'idée de la mort effrayait et dont le cœur restait d'ailleurs parfaitement froid, faisait une grimace de surprises douloureuses, en scrutant, par habitude, le visage de Laurent, sans soupçonner le moins du monde la sinistre vérité. Quant au vieux Michaud, il poussait des exclamations d'effroi, de commisération, d'étonnement. Il se remuait sur sa chaise, joignait les mains, levait les yeux au ciel. « Ah, mon Dieu ! » disait-il d'une voix entrecoupée. « Ah, mon Dieu ! L'épouvantable chose ! On sort de chez soi et l'on meurt. Comme ça, tout d'un coup. C'est horrible ! Et cette pauvre Madame Raquin, cette mère, qu'allons-nous lui dire ? Certainement, vous avez bien fait de venir nous chercher. Nous allons avec vous. » Il se leva, il tourna, piétina dans la pièce pour trouver sa canne et son chapeau, et, tout en courant, il fit répéter à Laurent les détails de la catastrophe, s'exclamant de nouveau à chaque phrase. Ils descendirent tous quatre. À l'entrée du passage du Pont-Neuf, Michaud arrêta Laurent. « Ne venez pas ! » lui dit-il. « Votre présence serait une sorte d'aveu brutal qu'il faut éviter. La malheureuse mère soupçonnerait un malheur et nous forcerait à avouer la vérité plus tôt que nous ne devons la lui dire. Attendez-nous ici. » Cet arrangement soulagea le meurtrier, qui frissonnait à la pensée d'entrer dans la boutique du passage. Le calme se fit en lui. Il se mit à monter et à descendre le trottoir, allant et venant en toute paix. Par moments, il oubliait l'effet qui se passait. Il regardait les boutiques, sifflait entre ses dents, se retournait pour voir les femmes qui le coudoyaient. Il resta ainsi une grande demi-heure dans la rue, retrouvant de plus en plus son sang-froid. Il n'avait pas mangé depuis le matin. À la fin le prit, il entra chez un pâtissier et se bourra de gâteaux. Dans la boutique du passage, une scène déchirante se passait. Malgré les précautions, les phrases adoucies et amicales du vieux Michaud, il vint un instant où Mme Raquin comprit qu'un malheur était arrivé à son fils. Dès lors, elle exigea la vérité avec un emportement de désespoir, une violence de larmes et de cris qui firent plier son vieil ami. Et, lorsqu'elle connut la vérité, sa douleur fut tragique. Elle eut des sanglots sourds, des secousses qui la jetaient en arrière, une crise folle de terreur et d'angoisse. Elle resta là, étouffant, jetant de temps à autre un cri aigu dans le grondement profond de sa douleur. Elle se serait traînée à terre si Suzanne ne l'avait prise à la taille, pleurant sur ses genoux, levant vers elle sa face pâle. Olivier et son père se tenaient debout, énervés et muets, détournant la tête, émus désagréablement par ce spectacle dont leur égoïsme souffrait. Et la pauvre mère voyait son fils rouler dans les eaux troubles de la Seine, le corps roidi et horriblement gonflé. En même temps, elle le voyait tout petit dans son berceau, lorsqu'elle chassait la mort penchée sur lui. Elle l'avait mise au monde plus de dix fois, elle l'aimait pour tout l'amour qu'elle lui témoignait depuis trente ans. Et voilà qu'il mourait loin d'elle, tout d'un coup, dans l'eau froide et sale, comme un chien. Elle se rappelait alors les chaudes couvertures au milieu desquelles elle l'enveloppait. Que de soins ! Quelle enfance tiède ! Que de cajoleries et d'effusions tendres ! Tout cela, pour le voir un jour se noyer misérablement ! A ses pensées, Mme Raquin sentait sa gorge se serrer. Elle espérait qu'elle allait mourir étranglée par le désespoir. Le vieux Michaud se hâta de sortir. Il laissa Suzanne auprès de la Mercière et revint avec Olivier chercher Laurent pour se rendre en toute hâte à Saint-Ouen. Pendant la route, ils échangèrent à peine quelques mots. Ils s'étaient enfoncés chacun dans un coin du fiacre. Et, par instant, le rapide rayon d'un bec de gaz jetait une lueur vive sur leur visage. Le sinistre événement qui les réunissait mettait autour d'eux une sorte d'accablement lugubre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au restaurant du bord de l'eau, ils trouvèrent Thérèse couchée, les mains et la tête brûlantes. Le traiteur leur dit à demi-voix que la jeune femme avait une forte fièvre. La vérité était que Thérèse, se sentant faible et lâche, craignant d'avouer le meurtre dans une crise, avait pris le parti d'être malade. Elle gardait un silence farouche. Elle tenait les lèvres et les paupières serrées, ne voulant voir personne, redoutant de parler. Le drap au menton, la face à moitié dans l'oreiller, elle se faisait toute petite. Elle écoutait avec anxiété ce qu'on disait autour d'elle. Et, au milieu de la lueur rougeâtre que laissaient passer ses paupières closes, elle voyait toujours Camille et Laurent luttant sur le bord de la barque. Elle apercevait son mari, blafard, horrible, grandi, qui se dressait tout droit au-dessus d'une eau limoneuse. Cette vision implacable activait la fièvre de son sang. Le vieux Michaud essaya de lui parler, de la consoler. Elle fit un mouvement d'impatience. Elle se retourna et se mit de nouveau à sangloter. « Laissez-la, monsieur, » dit le restaurateur. Elle frissonne au moindre bruit. « Voyez-vous, elle aurait besoin de repos. » En bas, dans la salle commune, il y avait un agent de police qui verbalisait sur l'accident. Michaud et son fils descendirent, suivis de Laurent. Quand Olivier eut fait connaître sa qualité d'employé supérieur de la préfecture, tout fut terminé en dix minutes. Les canotiers étaient encore là, racontant la noyade dans ses moindres circonstances, décrivant la façon dont les trois promeneurs étaient tombés, se donnant comme des témoins oculaires. Si Olivier et son père avaient eu le moindre soupçon, ce soupçon se serait évanoui devant de tels témoignages. Mais ils n'avaient pas douté un instant de la véracité de Laurent. Ils le présentèrent au contraire à l'agent de police comme le meilleur ami de la victime et ils eurent le soin de faire mettre dans le procès-verbal que le jeune homme s'était jeté à l'eau pour sauver Camille Raquin. Le lendemain, les journaux racontèrent l'accident avec un grand luxe de détails. La malheureuse mère, la veuve inconsolable, l'ami noble et courageux, rien ne manquait à ce fait divers qui fit le tour de la presse parisienne et qui alla ensuite s'enterrer dans les feuilles des départements. Quand le procès-verbal fut achevé, Laurent sentit une joie chaude qui pénétra sa chair d'une vie nouvelle. Depuis l'instant où sa victime lui avait enfoncé les dents dans le cou, il était comme roi dit, il agissait mécaniquement, d'après un plan arrêté longtemps à l'avance. L'instinct de la conservation seul le poussait, lui disait ses paroles, lui conseillait ses gestes. À cette heure, devant la certitude de l'impunité, le sang se remettait à couler dans ses veines avec des lenteurs douces. La police avait passé à côté de son crime et la police n'avait rien vu. Elle était dupée, elle venait de l'acquitter. Il était sauvé. Cette pensée lui fit éprouver tout le long du corps des moiteurs de jouissance, des chaleurs qui rendirent la souplesse à ses membres et à son intelligence. Il continua son rôle d'ami éploré avec une science et un aplomb incomparables. Au fond, il avait des satisfactions de brut. Il songeait à Thérèse qui était couchée dans la chambre, en haut. « Nous ne pouvons laisser ici cette malheureuse jeune femme, dit-il à Michaud. Elle est peut-être menacée d'une maladie grave. Il faut la ramener absolument à Paris. Venez, nous la déciderons à nous suivre. » En haut, il parla. Il supplia lui-même Thérèse de se lever, de se laisser conduire au passage du pont neuf. Quand la jeune femme entendit le son de sa voix, elle tressaillit. Elle ouvrit ses yeux tout grands et le regarda. Elle était hébétée, frissonnante. Péniblement, elle se dressa sans répondre. Les hommes sortirent, la laissant avec la femme du restaurateur. Quand elle fut habillée, elle descendit en chancelant et monta dans le fiacre, soutenu par Olivier. Le voyage fut silencieux. Laurent, avec une audace et une impudence parfaite, glissa sa main le long des jupes de la jeune femme et lui prit les doigts. Il était assis en face d'elle, dans une ombre flottante. Il ne voyait pas sa figure, qu'elle tenait baissée sur sa poitrine. Quand il eut saisi sa main, il la lui serra avec force et la garda dans la sienne jusqu'à la rue mazarine. Il sentait cette main trembler, mais elle ne se retirait pas. Elle avait au contraire des caresses brusques. Et, l'une dans l'autre, les mains brûlaient, les paumes moites se collaient et les doigts, étroitement pressés, se meurtrissaient à chaque secousse. Il semblait à Laurent et à Thérèse que le sang de l'un allait dans la poitrine de l'autre en passant par leurs points unis. Ces points devenaient un foyer ardent où leur vie bouillait. Au milieu de la nuit et du silence navré qui traînait, le furieux serment de mains qu'ils échangeaient était comme un poids écrasant jeté sur la tête de Camille pour le maintenir sous l'eau. Quand le fiacre s'arrêta, Michaud et son fils descendirent les premiers. Laurent se pencha vers sa maîtresse et doucement « Sois forte, Thérèse ! » murmura-t-il. « Nous avons longtemps à attendre. Souviens-toi ! » La jeune femme n'avait pas encore parlé. Elle ouvrit les lèvres pour la première fois depuis la mort de son mari. « Oh ! je me souviendrai ! » dit-elle en frissonnant d'une voix légère comme un souffle. Olivier lui tendait la main, l'invitant à descendre. Laurent alla, cette fois, jusqu'à la boutique. Madame Raquin était couchée, en proie à un violent délire. Thérèse se traîna jusqu'à son lit et Suzanne eut à peine le temps de la déshabiller. Rassurée, voyant que tout s'arrangeait à souhait, Laurent se retira. Il gagna lentement son taudis de la rue Saint-Victor. Il était plus de minuit. Un air frais courait dans les rues désertes et silencieuses. Le jeune homme n'entendait que le bruit régulier de ses pas sonnant sur les dalles des trottoirs. La fraîcheur le pénétrait de bien-être. Le silence, l'ombre lui donnait des sensations rapides de volupté. Il flânait. Enfin, il était débarrassé de son crime. Il avait tué Camille. C'était là une affaire faite dont on ne parlerait plus. Il allait vivre tranquille en attendant de pouvoir prendre possession de Thérèse. La pensée du meurtre l'avait parfois étouffée. Maintenant que le meurtre était accompli, il se sentait la poitrine libre et respirait à l'aise. Il était guéri des souffrances que l'hésitation et la crainte mettaient en lui. Au fond, il était un peu hébété. La fatigue alourdissait ses membres et ses pensées. Il rentra et s'endormit profondément. Pendant son sommeil, de légères crispations nerveuses couraient sur son visage. Chapitre 13 Le lendemain, Laurent s'éveilla frais et dispo. Il avait bien dormi. L'air froid qui entrait par la fenêtre fouettait son sang alourdi. Il se rappelait à peine les scènes de la veille. Sans la cuisson ardente qui le brûlait au cou, il aurait pu croire qu'il s'était couché à dix heures après une soirée calme. La morsure de Camille était comme un fer rouge posé sur sa peau. Lorsque sa pensée se fut arrêtée sur la douleur que lui causait cette entaille, il en souffrit cruellement. Il lui semblait qu'une douzaine d'aiguilles pénétraient peu à peu dans sa chair. Il rabattit le col de sa chemise et regarda la plaie dans un méchant miroir de quinze sous accroché au mur. Cette plaie faisait un trou rouge, large comme une pièce de dessous. La peau avait été arrachée. La chair se montrait, rosâtre, avec des taches noires. Des filets de sang avaient coulé jusqu'à l'épaule, en mince traînée qui s'écaillait. Sur le cou blanc, la morsure paraissait d'un brin sourd et puissant. Elle se trouvait à droite, au-dessous de l'oreille. Laurent, le dos courbé, le cou tendu, regardait, et le miroir verdâtre donnait à sa face une grimace atroce. Il se lava à grande eau, satisfait de son examen, se disant que la blessure serait cicatrisée au bout de quelques jours. Puis, il s'habilla et se rendit à son bureau, tranquillement, comme à l'ordinaire. Il y compta l'accident d'une voix émue. Lorsque ses collègues eurent lu le fait divers qui courait la presse, il devint un véritable héros. Pendant une semaine, les employés du chemin de fer d'Orléans n'eurent pas d'autres sujets de conversation. Ils étaient tout fiers qu'un de leurs se fût noyé. Grivée ne tarissait pas sur l'imprudence qu'il y a à s'aventurer en pleine scène quand il est si facile de regarder couler l'eau en traversant les ponts. Il restait à Laurent une inquiétude sourde. Le décès de Camille n'avait pu être constaté officiellement. Le mari de Thérèse était bien mort, mais le meurtrier aurait voulu retrouver son cadavre pour qu'un acte formel fût dressé. Le lendemain de l'accident, on avait inutilement cherché le corps du noyé. On pensait qu'il s'était sans doute enfoui au fond de quelques trous sous les berges des îles. Des ravageurs fouillaient activement la scène pour toucher la prime. Laurent se donna la tâche de passer chaque matin par la morgue en se rendant à son bureau. Il s'était juré de faire lui-même ses affaires. Malgré les répugnances qui lui soulevaient le cœur, malgré les frissons qui le secouaient parfois, il alla pendant plus de huit jours régulièrement examiner le visage de tous les noyés étendus sur les dalles. Lorsqu'il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée l'écœurait et des souffles froids couraient sur sa peau. L'humidité des murs semblait alourdir ses vêtements qui devenaient plus pesants à ses épaules. Il allait droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres. Il collait sa face pâle contre les vitres. Il regardait. Devant lui s'alignaient les rangées de dalles grises. Ça et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des tâches vertes et jaunes, blanches et rouges. Certains corps gardaient leur chair vierge dans la rigidité de la mort. D'autres semblaient des tas de viande sanglante et pourrie. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes et des pantalons qui grimassaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait d'abord que l'ensemble blafard des pierres et des murailles, tachées de roues et de noires par les vêtements et les cadavres. Un bruit d'eau courante chantait. Peu à peu, il distinguait les corps. Alors, il allait de l'un à l'autre. Les noyers seuls l'intéressaient. Quand il y avait plusieurs cadavres gonflés et bleus par l'eau, il les regardait avidement, cherchant à reconnaître Camille. Souvent, les chers de leur visage s'en allaient par lambeaux. Les os avaient troué la peau amolie, la face était comme bouillie et désaussée. Laurent hésitait. Il examinait les corps. Il tâchait de retrouver les maigreurs de sa victime. Mais tous les noyers sont gras. Il voyait des ventres énormes, des cuisses bouffies, des bras ronds et forts. Il ne savait plus. Il restait frissonnant en face de ces haillons verdâtres qui semblaient se moquer avec des grimaces horribles. Un matin, il fut pris d'une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyer, petit de taille, atrocement défiguré. Les chairs de ce noyer étaient tellement molles et dissoutes que l'eau courante qui les lavait les emportait brun à brun. Le jet qui tombait sur la face creusait un trou à gauche du nez. Et brusquement, le nez s'aplatit, les lèvres se détachèrent, montrant des dents blanches. La tête du noyer éclata de rire. Chaque fois qu'il croyait reconnaître Camille, Laurent ressentait une brûlure au cœur. Il désirait ardemment retrouver le corps de sa victime et des lâchetés le prenaient lorsqu'il s'imaginait que ce corps était devant lui. Ses visites à la morgue l'emplissaient de cauchemars, de frissons qui le faisaient haleter. Il secouait ses peurs, il se traitait d'enfant, il voulait être fort. Mais, malgré lui, sa chair se révoltait, le dégoût et l'effroi s'emparaient de son être. dès qu'il se trouvait dans l'humidité et l'odeur fade de la salle. Quand il n'y avait pas de noyé sur la dernière rangée de dalles, il respirait à l'aise. Ses répugnances étaient moindres. Il devenait alors un simple curieux. Il prenait un plaisir étrange à regarder la mort violente en face, dans ses attitudes lugubrement bizarres et grotesques. Ce spectacle l'amusait, surtout lorsqu'il y avait des femmes étalant leurs gorges nues. Ses nudités brutalement étendues, tachées de sang, trouées par endroits, l'attiraient et le retenaient. Il vit, une fois, une jeune femme de vingt ans, une fille du peuple, large et forte, qui semblait dormir sur la pierre. Son corps frais et gras blanchissait avec des douceurs de teinte d'une grande délicateur. Elle souriait à demi, la tête un peu penchée et tendait la poitrine d'une façon provocante. On aurait dit une courtisane vautrée, si elle n'avait eu au cou une raie noire qui lui mettait comme un collier d'ombre. C'était une fille qui venait de se pendre par désespoir d'amour. Laurent la regarda longtemps, promenant ses regards sur sa chair, absorbée dans une sorte de désir peureux. Chaque matin, pendant qu'il était là, il entendait derrière lui le va-et-vient du public qui entrait et qui sortait. La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses, que se payent gratuitement les passants pauvres ou riches. La porte est ouverte, entre qui veut. Il y a des amateurs qui font un détour pour ne pas manquer une de ces représentations de la mort. Lorsque les dalles sont nues, les gens sortent désappointés, volés, murmurant entre leurs dents. Lorsque les dalles sont bien garnies, lorsqu'il y a un bel étalage de chair humaine, les visiteurs se pressent, se donnent des émotions à bon marché, s'épouvantent, plaisantent, applaudissent ou sifflent, comme au théâtre, et se retirent satisfaits en déclarant que la morgue est réussie ce jour-là. Laurent connut vite le public de l'endroit, public mêlé et disparate qui s'apitoyait et ricanait en commun. Des ouvriers entraient, en allant à leur ouvrage, avec un pain et des outils sous le bras. Ils trouvaient la mort drôle. Parmi eux se rencontraient des loustiques d'ateliers qui faisaient sourire la galerie en disant un mot plaisant sur la grimace de chaque cadavre. Ils appelaient les incendiers des charbonniers, les pendus, les assassinés, les noyés, les cadavres troués ou broyés excitaient leur verve goguenarde et leur voix qui, tremblait un peu, balbutiait des phrases comiques dans le silence frissonnant de la salle. Puis venaient de petits rentiers, des vieillards maigres et secs, des flâneurs qui entraient par désœuvrement et qui regardaient les corps avec des yeux bêtes et des mous d'hommes paisibles et délicats. Les femmes étaient en grand nombre. Il y avait de jeunes ouvrières toutes roses, le linge blanc, les jupes propres qui allaient d'un bout à l'autre du vitrage lestement en ouvrant de grands yeux attentifs comme devant l'étalage d'un magasin de nouveautés. Il y avait encore des femmes du peuple hébétées prenant des airs lamentables et des dames bien mises traînant nonchalamment leurs robes de soie. Un jour, Laurent vit une de ces dernières qui se tenait plantée à quelques pas du vitrage en appuyant un mouchoir de Baptiste sur ses narines. Elle portait une délicieuse jupe de soie grise avec un grand mantelet de dentelle noire. Une voilette lui couvrait le visage et ses mains gantées paraissaient toutes petites et toutes fines. Autour d'elle traînait une senteur douce de violette. Elle regardait un cadavre. Sur une pierre, à quelques pas, était allongé le corps d'un grand gaillard, d'un maçon qui venait de se tuer net en tombant d'un échafaudage. Il avait une poitrine carrée, des muscles gros et courts, une chair blanche et grasse. La mort en avait fait un marbre. La dame l'examinait, le retournait en quelque sorte du regard. Le pesait, s'absorbait dans le spectacle de cet homme. Elle leva un coin de sa voilette, regarda encore, puis s'en alla. Par moments, arrivaient des bandes de gamins, des enfants de douze à quinze ans, qui couraient le long du vitrage, ne s'arrêtant que devant les cadavres de femmes. Ils appuyaient leurs mains aux vitres et promenaient des regards effrontés sur les poitrines nues. Ils se poussaient du coude, ils faisaient des remarques brutales, ils apprenaient le vice à l'école de la mort. C'est à la morgue que les jeunes voyous ont leur première maîtresse. Au bout d'une semaine, Laurent était écœuré. La nuit, il rêvait les cadavres qu'il avait vus le matin. Cette souffrance, ce dégoût de chaque jour qu'il s'imposait, finit par le troubler à un tel point qu'il résolut de ne plus faire que deux visites. Le lendemain, comme il entrait à la morgue, il reçut un coup violent dans la poitrine. En face de lui, sur une dalle, Camille le regardait, étendu sur le dos, la tête levée, les yeux entrouverts. Le meurtrier s'approcha lentement du vitrage, comme attiré, ne pouvant détacher ses regards de sa victime. Il ne souffrait pas. Il éprouvait seulement un grand froid intérieur et de légers mouvements à fleurs de peau. Il aurait cru trembler davantage. Il resta immobile pendant cinq grandes minutes, perdu dans une contemplation inconsciente, gravant malgré lui, au fond de sa mémoire, toutes les lignes horribles, toutes les couleurs sales du tableau qu'il avait sous les yeux. Camille était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l'eau. Sa face paraissait encore ferme et rigide. Les traits s'étaient conservés. La peau avait seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse. La tête, maigre, osseuse, légèrement tuméfiée, grimaçait. Elle se penchait un peu, les cheveux collés aux tempes, les paupières levées, montrant le globe blafard des yeux. Les lèvres tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un ricanement atroce. Un bout de langue noirâtre apparaissait dans la blancheur des dents. Cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine, était restée plus effrayante de douleur et d'épouvante. Le corps semblait un tas de chair dissoute. Il avait souffert horriblement. On sentait que les bras ne tenaient plus, les clavicules perçaient la peau des épaules. Sur la poitrine verdâtre, les côtes faisaient des bandes noires. Le flanc gauche, crevé, ouvert, se creusait au milieu de l'embeau d'un rouge sombre. Tout le torse se pourrissait. Les jambes, plus fermes, s'allongeaient, plaquées de tâches immondes. Les pieds tombaient. Laurent regardait Camille. Il n'avait pas encore vu un noyer si épouvantable. Le cadavre avait, en outre, un air étriqué, une allure maigre et pauvre. Il se ramassait dans sa pourriture. Il faisait un tout petit tas. On aurait deviné que c'était là un employé à douze cents francs, bête et maladif, que sa mère avait nourri de tisane. Ce pauvre corps, grandit entre des couvertures chaudes, grelottait sur la dalle froide. Quand Laurent put enfin s'arracher à la curiosité poignante qui le tenait immobile et béant, il sortit. Il se mit à marcher rapidement sur le quai. Et, tout en marchant, il répétait « Voilà ce que j'en ai fait. Il est ignoble. » Il lui semblait qu'une odeur âcre le suivait, l'odeur que devait exhaler ce corps en putréfaction. Il alla chercher le vieux Michaud et lui dit qu'il venait de reconnaître Camille sur une dalle de la morgue. Les formalités furent remplies, on enterra le noyer, on dressa un acte de décès. Laurent, tranquille désormais, se jeta avec volupté dans l'oubli de son crime et des scènes fâcheuses et pénibles qui avaient suivi le meurtre. Chapitre 14 La boutique du passage du Pont-Neuf resta fermée pendant trois jours. Lorsqu'elle s'ouvrit de nouveau, elle parut plus sombre et plus humide. L'étalage, jauni par la poussière, semblait porter le deuil de la maison. Tout traînait à l'abandon dans les vitrines sales. Derrière les bonnets de linge pendus aux tringles rouillés, le visage de Thérèse avait une pâleur plus mathe, plus terreuse, une immobilité d'un calme sinistre. Dans le passage, toutes les commères s'apitoyaient. La marchande de bijoux faux montrait à chacune de ses clientes le profil amégris de la jeune veuve comme une curiosité intéressante et lamentable. Pendant trois jours, Madame Raquin et Thérèse étaient restées dans leur lit sans se parler, sans même se voir. La vieille mercière, assise sur son séant, appuyée contre des oreillers, regardait vaguement devant elle avec des yeux d'idiote. La mort de son fils lui avait donné un grand coup sur la tête et elle était tombée comme assommée. Elle demeurait des heures entières tranquille et inerte, absorbée au fond du néant de son désespoir. Puis des crises la prenaient parfois. Elle pleurait, elle criait, elle délirait. Thérèse, dans la chambre voisine, semblait dormir. Elle avait tourné la face contre la muraille et tiré la couverture sur ses yeux. Elle s'allongeait ainsi, roide et muette, sans qu'un sanglot de son corps souleva le drap qui la couvrait. On eût dit qu'elle cachait dans l'ombre de l'alcôve les pensées qui la tenaient rigide. Suzanne, qui gardait les deux femmes, allait mollement de l'une à l'autre, traînant les pieds avec douceur, penchant son visage de cire sur les deux couches, sans parvenir à faire retourner Thérèse, qui avait de brusques mouvements d'impatience, ni à consoler Mme Raquin, dont les pleurs coulaient dès qu'une voix la tirait de son abattement. Le troisième jour, Thérèse repoussa la couverture, s'assit sur le lit, rapidement, avec une sorte de décision fiévreuse. Elle écarta ses cheveux en se prenant les tempes et resta ainsi un moment, les mains au front, les yeux fixes, semblant réfléchir encore. Puis, elle sauta sur le tapis. Ses membres étaient frissonnants et rouges de fièvre. De larges plaques livides marbraient sa peau qui se plissait par endroits comme vide de chair. Elle était vieillie. Suzanne, qui entrait, resta toute surprise de la trouver levée. Elle lui conseilla, d'un ton placide et traînard, de se recoucher, de se reposer encore. Thérèse ne l'écoutait pas. Elle cherchait et mettait ses vêtements avec des gestes pressés et tremblants. Lorsqu'elle fut habillée, elle alla se regarder dans une glace, frotta ses yeux, passa ses mains sur son visage, comme pour effacer quelque chose. Puis, sans prononcer une parole, elle traversa vivement la salle à manger et entra chez Mme Raquin. L'ancienne Mercière était dans un moment de calme hébété. Quand Thérèse rentra, elle tourna la tête et suivit du regard la jeune veuve qui vint se placer devant elle, muette et oppressée. Les deux femmes se contemplèrent pendant quelques secondes. La nièce avec une anxiété qui grandissait, la tante avec des efforts pénibles de mémoire. Se souvenant enfin, Mme Raquin tendit ses bras tremblants et, prenant Thérèse par le cou, s'écria « Mon pauvre enfant, mon pauvre Camille ! » Elle pleurait et ses larmes séchaient sur la peau brûlante de la veuve qui cachait ses yeux secs dans les plis du drap. Thérèse demeura ainsi courbée, laissant la vieille mère épuiser ses pleurs. Depuis le meurtre, elle redoutait cette première entrevue. Elle était restée couchée pour en retarder le moment, pour réfléchir à l'aise au rôle terrible qu'elle avait à jouer. Quand elle vit Mme Raquin plus calme, elle s'agita autour d'elle, elle lui conseilla de se lever, de descendre à la boutique. La vieille mercière était presque tombée en enfance. L'apparition brusque de sa nièce avait amené en elle une crise favorable qui venait de lui rendre la mémoire et la conscience des choses et des êtres qui l'entouraient. Elle remercia Suzanne de ses soins, elle parla, affaiblie, ne délirant plus, pleine d'une tristesse qui l'étouffait par moments. Elle regardait marcher Thérèse avec des larmes soudaines. Alors, elle l'appelait auprès d'elle, l'embrassait en sanglotant encore, lui disait en suffoquant qu'elle n'avait plus qu'elle au monde. Le soir, elle consentit à se lever, à essayer de manger. Thérèse put voir quel terrible coup avait reçu sa tante. Les jambes de la pauvre vieille s'étaient alourdies. Il lui fallut une canne pour se traîner dans la salle à manger et là, il lui sembla que les murs vacillaient autour d'elle. Dès le lendemain, elle voulut cependant qu'on ouvrit la boutique. Elle craignait de devenir folle en restant seule dans sa chambre. Elle descendit pesamment l'escalier de bois en posant les deux pieds sur chaque marche et vint s'asseoir derrière le comptoir. À partir de ce jour, elle y resta clouée dans une douleur sereine. À côté d'elle, Thérèse songeait et attendait. La boutique reprit son calme noir. Chapitre 15 Laurent revint parfois, le soir, tous les deux ou trois jours. Il restait dans la boutique, causant avec Madame Raquin pendant une demi-heure. Puis, il s'en allait, sans avoir regardé Thérèse en face. La vieille mercière le considérait comme le sauveur de sa nièce, comme un noble cœur qui avait tout fait pour lui rendre son fils. Elle l'accueillait avec une bonté attendrie. Un jeudi soir, Laurent se trouvait là lorsque le vieux Michaud et Grivet entrèrent. Huit heures sonnaient. L'employé et l'ancien commissaire avaient jugé chacun de leur côté qu'ils pouvaient reprendre leurs chères habitudes sans se montrer importun. Et ils arrivaient à la même minute, comme poussés par le même ressort. Derrière eux, Olivier et Suzanne firent leur entrée. On monta dans la salle à manger. Madame Raquin, qui n'attendait personne, se hâta d'allumer la lampe et de faire du thé. Lorsque tout le monde se fut assis autour de la table, chacun devant sa tasse, lorsque la boîte de dominos eut été vidée, la pauvre mère, subitement ramenée dans le passé, regarda ses invités et éclata en sanglots. Il y avait une place vide, la place de son fils. Ce désespoir glaça et ennuia la société. Tous les visages avaient un air de béatitude égoïste. Ces gens se trouvèrent gênés, n'ayant plus dans le cœur le moindre souvenir vivant de Camille. « Voyons, chère dame, s'écria le vieux Michaud avec une légère impatience, il ne faut pas vous désespérer comme cela. Vous vous rendrez malade. Nous sommes tous mortels, affirma Grivet. Vos pleurs ne vous rendront pas votre fils, dit sentencieusement Olivier. Je vous en prie, murmura Suzanne, ne vous faites pas de la peine. Et comme madame Raquin sanglotait plus fort, ne pouvant arrêter ses larmes, « Allons, allons, reprit Michaud, un peu de courage. Vous comprenez bien que nous venons ici pour vous distraire. Que diable ! ne nous attristons pas, tâchons d'oublier. Nous jouons à deux sous la partie. Hein ? Qu'en dites-vous ? » La mercière rentra ses pleurs dans un effort suprême. Peut-être eut-elle conscience de l'égoïsme heureux de ses hôtes. Elle essuya ses yeux, encore toutes secouées. Les dominos tremblaient dans ses pauvres mains et les larmes restées sous ses paupières l'empêchaient de voir. Laurent et Thérèse avaient assisté à cette courte scène d'un air grave et impassible. Le jeune homme était enchanté de voir revenir les soirées du jeudi. Il les souhaitait ardemment, sachant qu'il aurait besoin de ces réunions pour atteindre son but. Puis, sans se demander pourquoi, il se sentait plus à l'aise au milieu de ces quelques personnes qu'il connaissait. Il osait regarder Thérèse en face. La jeune femme, vêtue de noir, pâle et recueillie, lui parut avoir une beauté qu'il ignorait encore. Il fut heureux de rencontrer ses regards et de les voir s'arrêter sur les siens avec une fixité courageuse. Thérèse lui appartenait toujours, chair et cœur. Chapitre XVI Quinze mois se passèrent. Les appreutés des premières heures s'adoucirent. Chaque jour amena une tranquillité, un affaissement de plus. La vie reprit son cours avec une langueur lasse. Elle eut cette stupeur monotone qui suit les grandes crises. Et dans les commencements, Laurent et Thérèse se laissèrent aller à l'existence nouvelle qui les transformait. Il se fit en eux un travail sourd qu'il faudrait analyser avec une délicatesse extrême si l'on voulait en marquer toutes les phases. Laurent revint bientôt chaque soir à la boutique, comme par le passé. Mais il n'y mangeait plus. Il ne s'y établissait plus pendant des soirées entières. Il arrivait à 9h30 et s'en allait après avoir fermé le magasin. On eut dit qu'il accomplissait un devoir en venant se mettre au service des deux femmes. S'il négligeait un jour sa corvée, il s'excusait le lendemain avec des humilités de valet. Le jeudi, il aidait Mme Raquin à allumer le feu, à faire les honneurs de la maison. Il avait des prévenances tranquilles qui charmaient la vieille mercière. Thérèse le regardait paisiblement s'agiter autour d'elle. La pâleur de son visage s'en était allée. Elle paraissait mieux portante, plus souriante, plus douce. À peine si parfois sa bouche, en se pinçant dans une contraction nerveuse, creusait deux plis profonds qui donnaient à sa face une expression étrange de douleur et d'effroi. Les deux amants ne cherchèrent plus à se voir en particulier. Jamais ils ne se demandèrent un rendez-vous, jamais ils n'échangèrent furtivement un baiser. Le meurtre avait comme apaisé pour un moment les fièvres voluptueuses de leur chair. Ils étaient parvenus à contenter en tuant Camille ces désirs fougueux et insatiables qu'ils n'avaient pu assouvir en se brisant dans les bras l'un de l'autre. Le crime leur semblait une jouissance aiguë qui les écurait et les dégoûtait de leurs embrassements. Ils auraient eu cependant mille facilités pour mener cette vie libre d'amour dont le rêve les avait poussés à l'assassinat. Madame Raquin, impotente, hébétée n'était pas un obstacle. La maison leur appartenait. Ils pouvaient sortir, aller où bon leur semblait. Mais l'amour ne les tentait plus. Leurs appétits s'en étaient allés. Ils restaient là, causant avec calme, se regardant sans rougeur et sans frisson, paraissant avoir oublié les étreintes folles qui avaient meurtri leur chair et fait craquer leurs os. Ils évitaient même de se rencontrer seuls à seuls. Dans l'intimité, ils ne trouvaient rien à se dire. Ils craignaient tous deux de montrer trop de froideur. Lorsqu'ils échangeaient une poignée de mains, ils éprouvaient une sorte de malaise en sentant leur peau se toucher. D'ailleurs, ils croyaient s'expliquer chacun ce qui les tenait ainsi indifférents et effrayés en face l'un de l'autre. Ils mettaient leur attitude froide sur le compte de la prudence. Leur calme, leur abstinence, selon eux, étaient œuvres de haute sagesse. Ils prétendaient vouloir cette tranquillité de leur chair, ce sommeil de leur cœur. D'autre part, ils regardaient la répugnance, le malaise qu'ils ressentaient comme un reste d'effroi, comme une peur sourde du châtiment. Parfois, ils se forçaient à l'espérance. Ils cherchaient à reprendre les rêves brûlants d'autrefois et ils demeuraient tout étonnés en voyant que leur imagination était vide. Alors, ils se cramponnaient à l'idée de leur prochain mariage. Arrivé à leur but, n'ayant plus aucune crainte, livré l'un à l'autre, ils retrouveraient leur passion, ils goûteraient les délices rêvées. Cet espoir les calmait, les empêchait de descendre au fond du néant qui s'était creusé en eux. Ils se persuadaient qu'ils s'aimaient comme par le passé et ils attendaient l'heure qui devait les rendre parfaitement heureux en les liant pour toujours. Jamais Thérèse n'avait eu l'esprit si calme. Elle devenait certainement meilleure. Toutes les volontés implacables de son être se détendaient. La nuit, seule dans son lit, elle se trouvait heureuse. Elle ne sentait plus à son côté la face maigre, le corps chétif de Camille qui exaspérait sa chair et la jetait dans des désirs inassouvis. Elle se croyait petite fille, vierge sous les rideaux blancs, paisible au milieu du silence et de l'ombre. Sa chambre, vaste, un peu froide, lui plaisait, avec son plafond élevé, ses coins obscurs, ses senteurs de cloître. Elle finissait même par aimer la grande muraille noire qui montait devant sa fenêtre. Pendant tout un été, chaque soir, elle resta des heures entières à regarder les pierres grises de cette muraille et les nappes étroites de ciel étoilé que découpaient les cheminées et les toits. Elle ne pensait à Laurent que lorsqu'un cauchemar l'éveillait en sursaut. Alors, assise sur son séant, tremblante, les yeux agrandis, se serrant dans sa chemise, elle se disait qu'elle n'éprouverait pas ses peurs brusques si elle avait un homme couché à côté d'elle. Elle songeait à son amant comme à un chien qui l'eût gardé et protégé. Sa peau fraîche et calme n'avait pas un frisson de désir. Le jour, dans la boutique, elle s'intéressait aux choses extérieures. Elle sortait d'elle-même, ne vivant plus sourdement, révoltée, repliée en pensées de haine et de vengeance. La rêverie l'ennuyait. Elle avait le besoin d'agir et de voir. Du matin au soir, elle regardait les gens qui traversaient le passage. Ce bruit, ce va-et-vient l'amusait. Elle devenait curieuse et bavarde, femme en un mot, car jusque-là, elle n'avait eu que des actes et des idées d'hommes. Dans l'espionnage qu'elle établit, elle remarqua un jeune homme, un étudiant qui habitait un hôtel garni du voisinage et qui passait plusieurs fois par jour devant la boutique. Ce garçon avait une beauté pâle, avec de grands cheveux de poète et une moustache d'officier. Thérèse le trouva distingué. Elle en fut amoureuse pendant une semaine, amoureuse comme une pensionnaire. Elle lut des romans, elle compara le jeune homme à Laurent et trouva ce dernier bien épais, bien lourd. La lecture lui ouvrit des horizons romanesques qu'elle ignorait encore. Elle n'avait aimé qu'avec son sang et ses nerfs. Elle se mit à aimer avec sa tête. Puis, un jour, l'étudiant disparut. Il avait sans doute déménagé. Thérèse l'oublia en quelques heures. Elle s'abonna à un cabinet littéraire et se passionna pour tous les héros des contes qui lui passèrent sous les yeux. Ce subit amour de la lecture eut une grande influence sur son tempérament. Elle acquit une sensibilité nerveuse qui la faisait rire ou pleurer sans motif. L'équilibre, qui tendait à s'établir en elle, fut rompue. Elle tomba dans une sorte de rêverie vague. Par moments, la pensée de Camille la secouait et elle songeait à Laurent avec de nouveaux désirs, plein d'effroi et de défiance. Elle fut ainsi rendue à ses angoisses. Tantôt, elle cherchait un moyen pour épouser son amant à l'instant même, tantôt, elle songeait à se sauver, à ne jamais le revoir. Les romans, en lui parlant de chasteté et d'honneur, mirent comme un obstacle entre ses instincts et sa volonté. Elle resta la bête indomptable qui voulait lutter avec la scène et qui s'était jetée violemment dans l'adultère. Mais elle eut conscience de la bonté et de la douceur. Elle comprit le visage mou et l'attitude morte de la femme d'Olivier. Elle sut qu'on pouvait ne pas tuer son mari et être heureuse. Alors, elle ne se vit plus bien elle-même. Elle vécut dans une indécision cruelle. De son côté, Laurent passa par différentes phases de calme et de fièvre. Il goûta d'abord une tranquillité profonde. Il était comme soulagé d'un poids énorme. Par moments, il s'interrogeait avec étonnement. Il croyait avoir fait un mauvais rêve. Il se demandait s'il était bien vrai qu'il eût jeté Camille à l'eau et qu'il eût revu son cadavre sur une dalle de la morgue. Le souvenir de son crime le surprenait étrangement. Jamais, il ne se serait cru capable d'un assassinat. Toute sa prudence, toute sa lâcheté frissonnait et lui montait au front des sueurs glacées lorsqu'il songeait qu'on aurait pu découvrir son crime et le guillotiner. Alors, il sentait à son cou le froid du couteau. Tant qu'il avait agi, il était allé droit devant lui avec un entêtement et un aveuglement de brut. Maintenant, il se retournait et, à voir l'abîme qu'il venait de franchir, des défaillances d'épouvante le prenaient. Sûrement, j'étais ivre, pensait-il. Cette femme m'avait saoulé de caresses. Bon Dieu, ai-je été bête et fou ? Je risquais la guillotine avec une pareille histoire. Enfin, tout s'est bien passé. Si c'était à refaire, je ne recommencerais pas. Laurent s'affaissa, devint mou, plus lâche et plus prudent que jamais. Il engraissa et s'avachit. Quelqu'un qui aurait étudié ce grand corps, tassé sur lui-même et qui ne paraissait avoir ni eau ni nerf, n'aurait jamais songé à l'accuser de violence et de cruauté. Il reprit ses anciennes habitudes. Il fut pendant plusieurs mois un employé modèle, faisant sa besogne avec un abrutissement exemplaire. Le soir, il mangeait dans une crèmerie de la rue Saint-Victor, coupant son pain par petites tranches, mâchant avec lenteur, faisant traîner son repas le plus possible. Puis, il se renversait, il s'adossait au mur et fumait sa pipe. On aurait dit un bon gros père. Le jour, il ne pensait à rien. La nuit, il dormait d'un sommeil lourd et sans rêve. Le visage rose et gras, le ventre plein, le cerveau vide. Il était heureux. Sa chair semblait morte. Il ne songeait guère à Thérèse. Il pensait parfois à elle comme on pense à une femme qu'on doit épouser plus tard dans un avenir indéterminé. Il attendait l'heure de son mariage avec patience, oubliant la femme, rêvant à la nouvelle position qu'il aurait alors. Il quitterait son bureau, il peindrait en amateur, il flânerait. Ses espoirs le ramenaient, chaque soir, à la boutique du passage, malgré le vague malaise qu'il éprouvait en y entrant. Un dimanche, s'ennuyant, ne sachant que faire, il alla chez son ancienne amie de collège, chez le jeune peintre avec lequel il avait logé pendant longtemps. L'artiste travaillait à un tableau qu'il comptait envoyer au salon et qui représentait une bacquante nue vautrée sur un lambeau d'étoffe. Dans le fond de l'atelier, un modèle, une femme, était couchée, la tête ployée en arrière, le torse tordu, la hanche haute. Cette femme riait par moments et tendait la poitrine, allongeant les bras, s'étirant pour se délasser. Laurent, qui s'était assis en face d'elle, la regardait, en fumant et en causant avec son amie. Son sang bâtit, ses nerfs s'irritèrent dans cette contemplation. Il resta jusqu'au soir, il emmena la femme chez lui. Pendant près d'un an, il la garda pour maîtresse. La pauvre fille s'était mise à l'aimer, le trouvant bel homme. Le matin, elle partait, elle allait poser tout le jour et revenait régulièrement chaque soir à la même heure. Elle se nourrissait, s'habillait, s'entretenait avec l'argent qu'elle gagnait. Ne coûtant ainsi pas un sou à Laurent, qui ne s'inquiétait nullement d'où elle venait ni de ce qu'elle avait pu faire. Cette femme mit un équilibre de plus dans sa vie. Il l'accepta comme un objet utile et nécessaire, qui maintenait son corps en paix et en santé. Il ne sut jamais s'il l'aimait, et jamais il ne lui vint à la pensée qu'il était infidèle à Thérèse. Il se sentait plus gras et plus heureux. Voilà tout. Cependant, le deuil de Thérèse était fini. La jeune femme s'habillait de robes claires et il arriva qu'un soir, Laurent la trouva rajeunie et embellie. Mais il éprouvait toujours un certain malaise devant elle. Depuis quelque temps, elle lui paraissait fiévreuse, pleine de caprices étranges, riant et s'attristant sans raison. L'indécision où il la voyait l'effrayait, car il devinait en partie ses luttes et ses troubles. Il se mit à hésiter, ayant une peur atroce de compromettre sa tranquillité. Lui, il vivait paisible dans un contentement sage de ses appétits. Il craignait de risquer l'équilibre de sa vie en se liant à une femme nerveuse dont la passion l'avait déjà rendue fou. D'ailleurs, il ne raisonnait pas ces choses. Il sentait d'instinct les angoisses que la possession de Thérèse devait mettre en lui. Le premier choc qu'il reçut et qui le secoua dans son affaissement fut la pensée qu'il fallait enfin songer à son mariage. Il y avait près de 15 mois que Camille était mort. Un instant, Laurent pensa à ne pas se marier du tout, à planter la Thérèse et à garder le modèle dont l'amour complaisant et à bon marché lui suffisait. Puis, il se dit qu'il ne pouvait avoir tué un homme pour rien. En se rappelant le crime, les efforts terribles qu'il avait fait pour posséder à lui seul cette femme qui le troublait maintenant, il sentit que le meurtre deviendrait inutile et atroce s'il ne se mariait pas avec elle. Jeter un homme à l'eau afin de lui voler sa veuve, attendre 15 mois et se décider ensuite à vivre avec une petite fille qui traînait son corps dans tous les ateliers, lui parut ridicule et le fit sourire. D'ailleurs, n'était-il pas lié à Thérèse par un lien de sang et d'horreur ? Il la sentait vaguement crier et se tordre en lui. Il lui appartenait. Il avait peur de sa complice. Peut-être, s'il ne l'épousait pas, irait-elle tout dire à la justice par vengeance et jalousie ? Ses idées battaient dans sa tête. La fièvre le reprit. Sur ses entrefaites, le modèle le quitta brusquement. Un dimanche, cette fille ne rentra pas. Elle avait sans doute trouvé un gîte plus chaud et plus confortable. Laurent fut médiocrement affligé. Seulement, il s'était habitué à avoir la nuit une femme couchée à son côté et il éprouva un vide subi dans son existence. Huit jours après, ses nerfs se révoltèrent. Il revint s'établir pendant des soirées entières dans la boutique du passage, regardant de nouveau Thérèse avec des yeux où luisait des lueurs rapides. La jeune femme, qui sortait toute frissonnante des longues lectures qu'elle faisait, s'alanguissait et s'abandonnait sous ses regards. Ils en étaient ainsi revenus tous deux à l'angoisse et au désir, après une longue année d'attente écœurée et indifférente. Un soir, Laurent, en fermant la boutique, retint un instant Thérèse dans le passage. « Veux-tu que je vienne ce soir dans ta chambre ? » lui demanda-t-il d'une voix ardente. La jeune femme fit un geste d'effroi. « Non, non, attendons, » dit-elle. « Soyons prudents. » « J'attends depuis assez longtemps, je crois, » reprit Laurent. « Je suis là. Je te veux. » Thérèse le regarda follement. Des chaleurs lui brûlaient les mains et le visage. Elle sembla hésiter. Puis, d'un ton brusque, « Marions-nous. Je serai à toi. » Chapitre 17 Laurent quitta le passage, l'esprit tendu, la chair inquiète. La laine chaude, le consentement de Thérèse venait de remettre en lui les appreutés d'autrefois. Il prit les quais et marcha son chapeau à la main pour recevoir au visage tout l'air du ciel. Lorsqu'il fut arrivé rue Saint-Victor, à la porte de son hôtel, il eut peur de monter, d'être seul. Un effroi d'enfant, inexplicable, imprévu, lui fit craindre de trouver un homme caché dans sa mansarde. Jamais il n'avait été sujet à de pareilles poltronneries. Il n'essaya même pas de raisonner le frisson étrange qui le prenait. Il entra chez un marchand de vin et il resta pendant une heure jusqu'à minuit, immobile et muet à une table, buvant machinalement de grands verres de vin. Il songeait à Thérèse, il s'irritait contre la jeune femme qui n'avait pas voulu le recevoir le soir même dans sa chambre et il pensait qu'il n'aurait pas eu peur avec elle. On ferma la boutique, on le mit à la porte, il rentra pour demander des allumettes. Le bureau de l'hôtel se trouvait au premier étage. Laurent avait une longue allée à suivre et quelques marches à monter avant de pouvoir prendre sa bougie. Cette allée, ce bout d'escalier, d'un noir terrible, l'épouvantait. D'ordinaire, il traversait garillardement ces ténèbres. Ce soir-là, il n'osait sonner. Il se disait qu'il y avait peut-être, dans un certain renfoncement formé par l'entrée de la cave, des assassins qui lui sauteraient brusquement à la gorge quand il passerait. Enfin, il sonna, il alluma une allumette et se décida à s'engager dans l'allée. L'allumette s'éteignit. Il resta immobile, haletant, n'osant s'enfuir, frottant les allumettes sur le mur humide avec une anxiété qui faisait trembler sa main. Il lui semblait entendre des voix, des bruits de pas devant lui. Les allumettes se brisaient entre ses doigts. Il réussit à en allumer une. Le soufre se mit à bouillir, à enflammer le bois avec une lenteur qui redoubla les angoisses de Laurent. Dans la clarté pâle et bleuâtre du soufre, dans les lueurs vacillantes qui couraient, il crut distinguer des formes monstrueuses. Puis, l'allumette pétilla, la lumière devint blanche et claire. Laurent, soulagé, s'avança avec précaution en ayant soin de ne pas manquer de lumière. Lorsqu'il lui fallut passer devant la cave, il se serra contre le mur opposé. Il y avait là une masse d'ombre qui l'effrayait. Il gravit ensuite vivement les quelques marches qui le séparaient du bureau de l'hôtel et se crut sauvé lorsqu'il tint sa bougie. Il monta les autres étages plus doucement en élevant la bougie, en éclairant tous les coins devant lesquels il devait passer. Les grandes ombres bizarres qui vont et viennent lorsqu'on se trouve dans un escalier avec une lumière le remplissaient d'un vague malaise en se dressant et en s'effaçant brusquement devant lui. Quand il fut en haut, il ouvrit sa porte et s'enferma rapidement. Son premier soin fut de regarder sous son lit, de faire une visite minutieuse dans la chambre pour voir si personne ne s'y trouvait caché. Il ferma la fenêtre du toit en pensant que quelqu'un pourrait bien descendre par là. Quand il eut pris ses dispositions, il se déshabilla en s'étonnant de sa poltronnerie. Il finit par sourire, par se traiter d'enfant. Il n'avait jamais été peureux et ne pouvait s'expliquer cette crise subite de terreur. Il se coucha. Lorsqu'il fut dans la tièdeur des draps, il songea de nouveau à Thérèse, que ses frayeurs lui avaient fait oublier. Les yeux fermés obstinément, cherchant le sommeil, il sentait malgré lui ses pensées travailler, s'imposer, se lier les unes aux autres, lui présenter toujours les avantages qu'il aurait à se marier au plus vite. Par moments, il se retournait, il se disait « Ne pensons plus, dormons, il faut que je me lève à huit heures demain pour aller à mon bureau. » Et il faisait effort pour se laisser glisser au sommeil. Mais les idées revenaient une à une. Le travail sourd de ses raisonnements recommençait. Il se retrouvait bientôt dans une sorte de rêverie aiguë qui étalait au fond de son cerveau les nécessités de son mariage, les arguments que ses désirs et sa prudence donnaient tour à tour pour et contre la possession de Thérèse. Alors, voyant qu'il ne pouvait dormir, que l'insomnie tenait sa chair irritée, il se mit sur le dos. Il ouvrit les yeux tout grands. Il laissa son cerveau s'emplir du souvenir de la jeune femme. L'équilibre était rompu. La fièvre chaude de jadis le secouait de nouveau. Il eut l'idée de se lever, de retourner au passage du pont neuf. Il se ferait ouvrir la grille, il irait frapper à la petite porte de l'escalier et Thérèse le recevrait. À cette pensée, le sang montait à son cou. Sa rêverie avait une lucidité étonnante. Il se voyait dans les rues, marchant vite, le long des maisons, et il se disait « Je prends ce boulevard, je traverse ce carrefour pour être plutôt arrivé. » Puis la grille du passage grinçait. Il suivait l'étroite galerie, sombre et déserte, en se félicitant de pouvoir monter chez Thérèse sans être vu de la marchande de bijoux faux. Puis il s'imaginait être dans l'allée, dans le petit escalier par où il avait passé si souvent. Là, il éprouvait les joies cuisantes de jadis. Il se rappelait les terreurs délicieuses, les voluptés poignantes de l'adultère. Ses souvenirs devenaient des réalités qui impressionnaient tous ses sens. Il sentait l'odeur fade du couloir, il touchait les murs gluants, il voyait l'ombre sale qui traînait, et il montait chaque marche, haletant, prêtant l'oreille, contentant déjà ses désirs dans cette approche craintive de la femme désirée. Enfin, il grattait à la porte, la porte s'ouvrait, Thérèse était là qu'il attendait, en jupon, toute blanche. Ses pensées se déroulaient devant lui en spectacle réel. Les yeux fixés sur l'ombre, il voyait. Lorsque, au bout de sa course dans les rues, après être entré dans le passage et avoir gravi le petit escalier, il crut apercevoir Thérèse, ardente et pâle, il sauta vivement de son lit en murmurant. Il faut que j'y aille, elle m'attend. Le brusque mouvement qu'il venait de faire chassa l'hallucination. Il sentit le froid du carreau, il eut peur, il resta un moment immobile, les pieds nus, écoutant. Il lui semblait entendre du bruit sur le carré. S'il allait chez Thérèse, il lui faudrait passer de nouveau devant la porte de la cave, en bas. Cette pensée lui fit courir un grand frisson froid dans le dos. L'épouvante le reprit, une épouvante bête et écrasante. Il regarda avec défiance dans sa chambre. Il y vit traîner des lambeaux blanchâtres de clarté. Alors, doucement, avec des précautions pleines d'une hâte anxieuse, il remonta sur son lit et, là, se pelotonna, se cacha comme pour se dérober à une arme, à un couteau qui l'aurait menacée. Le sang s'était porté violemment à son cou et son cou le brûlait. Il y porta la main. Il sentit sous ses doigts la cicatrice de la morsure de Camille. Il avait presque oublié cette morsure. Il fut terrifié en la retrouvant sur sa peau. Il crut qu'elle lui mangeait la chair. Il avait vivement retiré la main pour ne plus la sentir et il la sentait toujours, dévorante, trouant son cou. Alors, il voulut la gratter délicatement du bout de l'ongle. La terrible cuisson redoubla. Pour ne pas s'arracher la peau, il serra les deux poings entre ses genoux repliés. Roi dit, irrité, il resta là, le cou rongé, les dents claquant de peur. Maintenant, ses idées s'attachaient à Camille avec une fixité effrayante. Jusque-là, le noyer n'avait pas troublé les nuits de Laurent. Et voilà que la pensée de Thérèse amenait le spectre de son mari. Le meurtrier n'osait plus ouvrir les yeux. Il craignait d'apercevoir sa victime dans un coin de la chambre. À un moment, il lui sembla que sa couche était étrangement secouée. Il s'imagina que Camille se trouvait cachée sous le lit et que c'était lui qui le remuait ainsi, pour le faire tomber et le mordre. Agar, les yeux dressés sur la tête, il se cramponna à son matelas croyant que les secousses devenaient de plus en plus violentes. Puis, il s'aperçut que le lit ne remuait pas. Il y eut une réaction en lui. Il se mit sur son séant, alluma sa bougie en se traitant d'imbécile. Pour apaiser sa fièvre, il avala un grand verre d'eau. J'ai eu tort de boire chez ce marchand de vin, pensait-il. Je ne sais ce que j'ai cette nuit. C'est bête. Je serais éreinté aujourd'hui à mon bureau. J'aurais dû dormir tout de suite en me mettant au lit et ne pas penser à un tas de choses. C'est cela qui m'a donné l'insomnie. Dormons. Il souffla de nouveau la lumière. Il enfonça la tête dans l'oreiller, un peu rafraîchi, bien décidé à ne plus penser, à ne plus avoir peur. La fatigue commençait à détendre ses nerfs. Il ne s'endormit pas de son sommeil ordinaire, lourd et accablé. Il glissa lentement à une somnolence vague. Il était comme simplement engourdi, comme plongé dans un abrutissement doux et voluptueux. Il sentait son corps en sommeillant, son intelligence restait éveillée dans sa chair morte. Il avait chassé les pensées qui venaient, il s'était défendu contre la veille. Puis, quand il fut assoupi, quand les forces lui manquèrent et que la volonté lui échappa, les pensées revinrent doucement, une à une, reprenant possession de son être défaillant. Ses rêveries recommencèrent. Il refit le chemin qui le séparait de Thérèse. Il descendit, passa devant la cave en courant et se trouva dehors. Il suivit toutes les rues qu'il avait déjà suivies auparavant, lorsqu'il rêvait, les yeux ouverts. Il entra dans le passage du pont neuf, monta le petit escalier et gratta à la porte. Mais au lieu de Thérèse, au lieu de la jeune femme en jupon, la gorge nue, ce fut Camille qui lui ouvrit. Camille, telle qu'il l'avait vue à la morgue, verdâtre, atrocement défiguré. Le cadavre lui tendait les bras avec un rire ignoble en montrant un bout de langue noirâtre dans la blancheur des dents. Laurent poussa un cri et se réveilla en sursaut. Il était trempé d'une sueur glacée. Il ramena la couverture sur ses yeux en s'injuriant, en se mettant en colère contre lui-même. Il voulut se rendormir. Il se rendormit comme précédemment, avec lenteur. Le même accablement le prit et, dès que la volonté lui eut de nouveau échappé dans la longueur du demi-sommeil, il se remit en marche. Il retourna où le conduisait son idée fixe. Il courut pour voir Thérèse et ce fut encore le noyer qui lui ouvrit la porte. Terrifié, le misérable se mit sur son séant. Il aurait voulu, pour tout au monde, chasser ce rêve implacable. Il souhaitait un sommeil de plomb qui écrasa ses pensées. Tant qu'il se tenait éveillé, il avait assez d'énergie pour chasser le fantôme de sa victime. Mais dès qu'il n'était plus maître de son esprit, son esprit le conduisait à l'épouvante en le conduisant à la volupté. Il tenta encore le sommeil. Alors, ce fut une succession d'assoupissements voluptueux et de réveils brusques et déchirants. Dans son entêtement furieux, toujours il allait vers Thérèse, toujours il se heurtait contre le corps de Camille. À plus de dix reprises, il refit le chemin, il partit la chair brûlante, suivit le même itinéraire, eut les mêmes sensations, accomplit les mêmes actes avec une exactitude minutieuse et, à plus de dix reprises, il vit le noyer s'offrir à son embrassement lorsqu'il étendait les bras pour saisir et étreindre sa maîtresse. Ce même dénouement sinistre qui le réveillait chaque fois, haletant et éperdu, ne décourageait pas son désir. Quelques minutes après, dès qu'il se rendormait, son désir oubliait le cadavre ignoble qui l'attendait et courait chercher de nouveau le corps chaud et souple d'une femme. Pendant une heure, Laurent vécut dans cette suite de cauchemars, dans ce mauvais rêve sans cesse répété et sans cesse imprévu qui, à chaque sursaut, le brisait d'une épouvante plus aiguë. Une des secousses, la dernière, fut si violente, si douloureuse qu'il se décida à se lever, à ne pas lutter davantage. Le jour venait. Une lueur grise et morne entrait par la fenêtre du toit qui coupait dans le ciel un carré blanchâtre couleur de cendre. Laurent s'habilla lentement avec une irritation sourde. Il était exaspéré de n'avoir pas dormi, exaspéré de s'être laissé prendre par une peur qu'il traitait maintenant d'enfantillage. Tout en mettant son pantalon, il s'étirait, il se frottait les membres, il se passait les mains sur son visage battu et brouillé par une nuit de fièvre et il répétait « Je n'aurais pas dû penser à tout ça. J'aurais dormi, je serais frais et dispo à cette heure. Ah ! Si Thérèse avait bien voulu hier soir, si Thérèse avait couché avec moi ! » Cette idée que Thérèse l'aurait empêché d'avoir peur le tranquillisa un peu. Au fond, il redoutait de passer d'autres nuits semblables à celles qu'il venait d'endurer. Il se jeta de l'eau à la face puis se donna un coup de peigne. Ce bout de toilette rafraîchit sa tête et dissipa ses dernières terreurs. Il raisonnait librement, il ne sentait plus qu'une grande fatigue dans tous ses membres. « Je ne suis pourtant pas Paul Tron, » se disait-il en achevant de se vêtir. « Je ne me moque pas mal de Camille. » « C'est absurde de croire que ce pauvre diable est sous mon lit. Maintenant, je vais peut-être croire cela toutes les nuits. Décidément, il faut que je me marie au plus tôt. Quand Thérèse me tiendra dans ses bras, je ne penserai guère à Camille. Elle m'embrassera sur le cou et je ne sentirai plus l'atroce cuisson que j'ai éprouvé. Voyons donc cette morsure. » Il s'approcha de son miroir, tendit le cou et regarda. La cicatrice était d'un rose pâle. Laurent, en distinguant la marque des dents de sa victime, éprouva une certaine émotion. Le sang lui monta à la tête et il s'aperçut alors d'un étrange phénomène. La cicatrice fut empourprée par le flot qui montait. Elle devint vive et sanglante. Elle se détacha, toute rouge, sur le cou gras et blanc. En même temps, Laurent ressentit des picotements aigus comme si l'on eût enfoncé des aiguilles dans la plaie. Il se hâta de relever le col de sa chemise. « Bah ! » reprit-il. « Thérèse guérira cela. Quelques baisers suffiront. Que je suis bête de songer à ces choses ! » Il mit son chapeau et descendit. Il avait besoin de prendre l'air, besoin de marcher. En passant devant la porte de la cave, il sourit. Il s'assura cependant de la solidité du crochet qui fermait cette porte. Dehors, il marcha à pas lent, dans l'air frais du matin, sur les trottoirs déserts. Il était environ cinq heures. Laurent passa une journée atroce. Il dut lutter contre le sommeil accablant qui le saisit dans l'après-midi à son bureau. Sa tête, lourde et endolorie, se penchait malgré lui et il la relevait brusquement dès qu'il entendait le pas d'un de ses chefs. Cette lutte, ses secousses, achevèrent de briser ses membres en lui causant des anxiétés intolérables. Le soir, malgré sa lassitude, il voulut aller voir Thérèse. Il la trouva fiévreuse, accablée, lasse comme lui. Notre pauvre Thérèse a passé une mauvaise nuit, lui dit Madame Raquin lorsqu'il se fut assis. Il paraît qu'elle a eu des cauchemars, une insomnie terrible. À plusieurs reprises, je l'ai entendue crier. Ce matin, elle était toute malade. Pendant que sa tante parlait, Thérèse regardait fixement Laurent. Sans doute, ils devinèrent leur commune terreur, car un même frisson nerveux courut sur leur visage. Ils restèrent en face l'un de l'autre jusqu'à dix heures, parlant de banalité, se comprenant, se conjurant tous deux du regard de hâter le moment où ils pourraient s'unir contre le noyer. Sous-titrage Société Radio-Canada